à réfléchir et à prendre des notes pour toutes vos questions. Il reste deux candidats et on va accueillir à présent le candidat du mouvement Reconquête, Éric Zemmour. Bonsoir M. Zemmour, merci d'être là et merci d'avoir accepté, comme les autres candidats, de vous soumettre au grand oral de la présidentielle. Voici ce jeune public qui vous fait face. Il y a aussi des questions qui arrivent sur les réseaux sociaux, à distance également. Il y a mes confrères et camarades, Bruno Jeudy et Sarah Payou. Peut-être pour les premières questions. Bonjour Éric Zemmour. La souveraineté est au cœur de votre projet et même de votre réflexion depuis longtemps. Une souveraineté française. Pourquoi ne pourrait pas être cette souveraineté européenne ? Donc on commence tout de suite par les questions. Je croyais que vous pouvez répondre à votre question, ce n'est pas grave. Écoutez, la souveraineté, qu'est-ce que c'est ? Je passerai sur la définition juridique. On ne va pas revenir à Baudin, à la compétence de la compétence, etc. Ne faisons pas d'histoire ni de droit. On va simplement dire que c'est la souverain, celui qui est souverain, c'est celui qui décide ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire. Donc vous voyez bien que ça ne peut être unique. C'était le roi jadis, puis le peuple, la nation. C'est soit la nation française qui est souveraine, soit une Europe, une nation européenne qui serait souveraine et qui déciderait à la place. Il ne peut pas y avoir une souveraineté nationale et une souveraineté européenne. Il faut choisir. Vous ne croyez pas la possibilité de plusieurs États européens de décider ensemble ? Ça ne s'appelle pas être souverain, ça, madame. Ça s'appelle être allié. Et ça s'appelle s'accorder sur des objectifs. Oui, on peut dire qu'on est allié avec tel pays et qu'on va essayer de mener une politique commune. C'était ça qu'était l'Europe au départ. On donnait des compétences parce qu'on estimait qu'on était plus efficace si on les faisait ensemble. Ce n'est pas du tout ça, la souveraineté européenne. La souveraineté européenne, ça veut dire d'abord qu'il y a une nation européenne. Est-ce qu'il y a une nation européenne ? Non. Il n'y a pas de peuple européen. Donc, vous savez, ce n'est pas moi qui le dis. La cour constitutionnelle de Karlsruhe, les Allemands, disent exactement la même chose. Donc, on peut donner des compétences à un organisme européen, qui s'appelle en l'occurrence la Commission, mais on ne peut pas donner la souveraineté. Parce que si vous donnez la souveraineté à l'Europe, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de démocratie parce que la démocratie suppose l'existence d'une nation. Et une nation suppose l'existence d'un peuple. Or, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de nation européenne. Donc, il ne peut pas y avoir de démocratie européenne. Et donc, il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne. Alors, Éric, il ne peut pas y avoir de nation européenne, de peuple européen. Malgré tout, est-ce qu'il y a une fierté européenne ? Juste avant votre arrivée et avant que l'on commence ce grand oral de la présidentielle, Frédéric Dhabi de l'IFAP nous a présenté un sondage avec beaucoup d'enseignements selon lesquels l'Europe n'est pas perçue comme le problème, selon lequel il y aurait une résurgence d'une fierté européenne. Est-ce qu'elle vous traverse ? Est-ce qu'elle vous anime aussi, cette fierté européenne ? Évidemment, l'Europe est une civilisation millénaire qui repose sur les origines gréco-romaines, sur le christianisme. Vous savez, vous connaissez la célèbre phrase de Paul Valéry qui dit « J'appelle Europe toute terre qui a été romanisée, christianisée et qui a subi la discipline de l'esprit grec. » Voilà, c'est ça l'Europe. L'Europe, c'est une civilisation européenne, mais ce n'est pas une nation, ce n'est pas un peuple. Il y a différentes nations, il y a différents peuples européens. Voilà, donc oui, je suis très fier d'appartenir à la civilisation européenne. C'est pour ça que je la défends. C'est pour ça que je la défends contre le grand remplacement. C'est pour ça que je la défends contre l'installation d'une autre civilisation que la civilisation européenne sur le sol européen. Parce qu'il y a effectivement aujourd'hui une civilisation islamique qui s'est installée en Europe avec les innombrables immigrations depuis 40 ans et qui fait souche et qui impose sa loi et ses mœurs et ses traditions et donc sa civilisation. Mais moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir deux civilisations sur le sol français et sur le sol européen. Donc il faut qu'il n'y ait qu'une seule civilisation, la civilisation européenne. Donc en fait, je suis le défenseur vraiment sincère de l'Europe, mais de la civilisation européenne. Si on a bien suivi votre discours et votre meeting au Trocadéro, vous avez eu toute une partie sur l'assimilation et sur les Français musulmans. Et vous n'opposez pas du tout la culture, la civilisation, tout ce qu'ils portent justement par rapport à cette civilisation-là. C'est-à-dire que pour vous, l'opposition n'est pas du tout inéluctable ? Si vous m'avez bien écouté, je vous remercie d'avoir suivi mon meeting. J'étais très fier et très ému d'avoir près de 100 000 personnes qui étaient là au Trocadéro pour écouter. Il y avait des gens en larmes après ce discours. Vous étiez fier aussi des gens qui ont crié Macron assassin. Ça vous a été reproché. Est-ce que vous comprenez, vous condamnez ces propos ? Vous comprenez vos sympathisants qui ont pu crier ces mots ? Les journalistes ont le don, et je l'ai été longtemps, les journalistes ont le don de prendre un épiphénomène pour en faire un événement national. Ça n'a pas n'importe où, c'est pour vous ? Pardonnez-moi, mademoiselle, pardonnez-moi. L'événement du meeting du Trocadéro, ce n'est pas quelques personnes qui crient Macron assassin. L'événement du Trocadéro, c'est 100 000 personnes qui viennent pour le plus grand meeting de la campagne présidentielle et qui écoutent un discours sur la France, la grandeur de la France. Madame Mabrouk a raison sur l'assimilation. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est sa question. Vous ne voulez pas répondre à ma question ? Non, je ne veux pas répondre à votre question. J'ai beaucoup répondu à cette question, et je trouve que c'est anecdotique. Je préfère répondre sur le fond, parce que je n'ai pas énormément de temps. Donc, oui, effectivement, il y a, si vous voulez, comment vous dire, il y a deux civilisations. Il y a une civilisation européenne, je l'ai dit, qui repose sur le christianisme, sur la culture gréco-romaine. Il y a une civilisation arabo-islamique qui repose sur la religion islamique, etc. Ces deux civilisations sont en conflit depuis 1 000 ans. Donc, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un conflit sur notre sol. Ce que j'ai dit, ce que j'ai dit hier, c'est que des musulmans peuvent passer d'une civilisation à l'autre. C'est exactement ce que ma famille a fait. J'étais dans une famille venue d'un univers en Algérie, arabo-musulman, en vérité, comme vous, chers Sonia. Et je suis venu dans cette civilisation, par la lecture, par la littérature, par l'histoire. Donc, j'ai transféré d'une civilisation à une autre. Et je suis aujourd'hui dans une civilisation européenne. C'est ça que je dis aux musulmans, aux Français de confession musulmane. Ils peuvent, oui, devenir français s'ils s'assimilent, c'est-à-dire s'ils font des accommodements raisonnables avec leur religion, parce que sinon, leur religion est incompatible avec la France. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ils deviendront des membres éminents et fraternels de la civilisation européenne, de la nation française. Bien, Éric Zemmour, il y aura sûrement des questions sur ce sujet, mais pour être totalement, je veux dire, dans l'égalité, c'est important, de traitement avec les candidats, notre sujet, je le rappelle... C'est l'Europe. C'est l'Europe, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, etc. Donc, nous vous poserons aussi des questions, quand même, à ce sujet, comme nous l'avons fait avec tous les candidats. Bruno, peut-être... On va prendre une question dans le public. On va un peu diversifier, si vous permettez, des personnes qui n'ont pas encore du tout parlé. Alors, mademoiselle. Bonjour, monsieur Zemmour. À l'heure de la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de questions qui se soulèvent, notamment sur les embargos. Pensez-vous, aujourd'hui, que nous pouvons être une Europe indépendante, mais surtout unie, face à, d'une part, des menaces extérieures et contraintes qui nous touchent différemment selon les pays, mais aussi face à une volonté d'autonomie stratégique et de souveraineté nationale, comme vous l'avez évoqué ? Merci. Vous posez une très bonne question quand vous dites qu'il y a des intérêts divergents. Oui, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Il y a au sein de l'Europe différentes nations qui ont des intérêts différents, tout simplement et tout d'abord parce qu'elles ont une géographie différente. Évidemment que les pays de l'Est, de l'Europe, n'ont pas les mêmes intérêts et les mêmes craintes et les mêmes fondamentaux que des pays comme nous de l'Ouest et du Sud. Je le dis souvent, les crises ne s'annulent pas, elles s'accumulent. Nous avons une crise de fond sur l'identité de notre pays à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de la menace venue du Sud, mais il y a d'autres pays, comme la Pologne, comme la Hongrie, qui, elles, voient les problèmes venus de l'Est. Ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que c'est très difficile, voire impossible, d'avoir une souveraineté européenne, car nous n'avons pas les mêmes intérêts. Donc nous pouvons nous accorder, oui, entre nations, mais il est très difficile d'avoir des intérêts communs. Maintenant, donc moi je pense que d'abord, la défense est nationale. Le général de Gaulle nous a appris, notre défense doit être nationale, et il disait, s'il doit y avoir une guerre, il faut que cette guerre soit nationale. Sa guerre. La France, c'est sa guerre. Mais qui est le garant de la sécurité européenne aujourd'hui ? Il n'y a pas, non mais je continue, il n'y a pas de sécurité européenne, il n'y a pas de défense européenne, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on fait grand cas... Donc le garant, pardonnez-moi, c'est l'OTAN ? Non, non, justement, c'est des Américains. Tout à fait. On fait grand cas de l'accord des Européens face à l'Ukraine, on fait grand cas de l'Allemagne qui a voté, qui a décidé, parce qu'elle n'a pas encore voté, un budget d'un 100 milliards d'euros pour sa défense, mais qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire et qu'elle fait déjà pour cette défense allemande ? Elle achète des F-35, c'est-à-dire les avions américains. Je constate qu'elle n'achète pas des Rafales. D'autres pays ont fait ce choix pourtant. La Grèce a acheté des Rafales. L'Allemagne n'achète pas de Rafales. Et pourtant, nous sommes ensemble pour préparer un avion du futur, le fameux SCAF. Moi, je pense que les Allemands ne sont avec nous que pour nous prendre nos savoir-faire qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont plus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et que Dassault a développé dans le cadre de sa politique industrielle, de ses politiques d'innovation. Donc, M. Zemmour, pour être très clair, pour vous, une défense européenne, ce n'est pas un objectif ? Ce n'est pas du tout un objectif. Ce n'est même pas que ce n'est pas un objectif, c'est que c'est une chimère, chère madame. Je vous répète, la défense européenne pour tous les pays européens s'appelle l'OTAN. Tous les pays européens. Je vous rappelle qu'il y a peu dans la plateforme, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, la plateforme électorale des partis allemands qui ont gagné les élections, le SPD, les Verts, il est écrit que la défense de l'Allemagne est d'abord définie par son appartenance à l'OTAN et par son soutien aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs une vieillissement... C'était avant le conflit ukrainien. On sent qu'il y a peut-être un mouvement, y compris en Allemagne. Pardonnez-moi, Bruno, je dis, ça n'a pas changé. Je vous le répète, qu'est-ce qu'ont fait les Allemands depuis la crise en Ukraine ? Ils ont acheté des avions F-35. Ils n'ont pas acheté de Rafale. C'est un signe. Mais vous savez, c'est une vieille histoire. Depuis, le général de Gaulle, c'est la même chose. Le général de Gaulle a cru lui aussi en l'accord avec l'Allemagne et pour avoir une défense européenne. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les Allemands lui ont rappelé en 1963 que la défense de l'Allemagne était d'abord définie par son appartenance à l'OTAN. Et c'est la même chose aujourd'hui. Emmanuel Macron poursuit une chimère qui est la défense européenne et il est prêt à sacrifier les intérêts de l'industrie française, en l'occurrence la technologie française en matière d'aviation développée par Dassault, au nom de sa chimère. Moi, je pense qu'il faut mettre les choses au clair avec les Allemands, leur dire est-ce que vous voulez vraiment coopérer avec nous ? Est-ce que vous voulez vraiment... Parce que vous savez que... Et s'ils vous disent non, que faites-vous si vous êtes élu président ? On s'en va. On fait l'avion tout seul. Mais on s'en va d'où ? On s'en va de l'accord sur le SCAF, pas de l'Europe. La France a les moyens d'être seule en matière militaire ? Oui. Chère madame, le Rafale, on l'a fait tout seul. On a déjà eu la même histoire. On devait être partie prenante d'un accord global avec plusieurs pays qui s'appelle aujourd'hui l'Eurofighter. Il y avait les Allemands, il y avait les Anglais, il y avait les Espagnols. Je finis simplement ça parce que c'est un point très important, vous allez voir. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le meilleur avion, c'est le Rafale. D'ailleurs, c'est l'avion qui se vend. Et tout le monde s'accorde à dire que l'Eurofighter est un mauvais avion. Et pourtant, vous savez que le Rafale a coûté moins cher à la France tout seul que l'Eurofighter pour chacun des pays qui ont composé ce consortium. Je dis bien pour chacun, pas en tout. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc oui, on a les moyens de faire un avion tout seul. Il faut arrêter de considérer qu'on ne peut rien faire tout seul. Vous savez, on a une industrie de défense extraordinaire. On a des compétences extraordinaires. C'est pour ça que les Allemands veulent s'accorder avec nous. Et il y a un autre problème et j'ai fini là-dessus parce que c'est très important. Vous savez que la démocratie allemande fonctionne ainsi. Elle est beaucoup plus parlementaire que la nôtre. Et donc, dans l'accord, quand je reviens à cette plateforme électorale du gouvernement allemand, il est dit que toute arme fabriquée par des Allemands ne pourra pas être exportée sans l'accord du Parlement allemand. Donc ça veut dire que si nous faisons l'avion du futur, le fameux CAF, avec les Allemands, notre politique d'exportation d'armes sera dépendante du vote du Parlement allemand. Moi, je vais vous dire, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudra mettre les choses au clair, je demanderai aux Allemands qu'est-ce qu'il en est. S'ils confirment que ce que je viens de dire, alors dans ce cas-là, nous irons tout seuls et nous ferons un très bel avion comme nous avons fait le Rafale. Oui. D'ailleurs, ironie de l'histoire, vous dites que le Rafale se vend beaucoup, c'est une réalité. Souvenons-nous que nous disions tous auparavant le Rafale, cet avion invendable. L'avion invendable. Il est déqualifié ainsi. Un point sur l'OTAN, Éric Zemmour, parce que dans votre programme, vous défendez l'idée d'une France qui reste dans l'OTAN mais qui sortirait du commandement intégré de l'OTAN. C'est un peu technique mais les gens comprennent. C'est un peu le général de Gaulle en sorti. Mais ça serait quoi le gain aujourd'hui pour notre pays ? D'être dedans sans commander ? Non, mais j'ai très bien compris. J'ajoute juste que les militaires à qui on a posé cette question et pas des militaires à la retraite. Ils sont contre. Évidemment qu'ils sont contre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup mieux payés dans l'OTAN. Pardon ? Ils sont beaucoup mieux payés dans l'OTAN. Mais évidemment. Ils ont, je suppose, l'intérêt de la France avant tout en tête. Ce n'est pas négligeable. Mais ce n'est pas négligeable. Je ne dis pas que c'est négligeable mais je suppose que les militaires doivent d'abord défendre leur pays. Chère madame, il y a une technostructure au sein de l'OTAN qui n'est pas seulement française, qui est d'autres pays, qui a une volonté. La volonté, c'est de se perpétuer. C'est normal. Ils défendent leur place comme nous tous, comme les journalistes, comme tout le monde. Vous préférez pas avoir un général français à la tête du commandement intégré de l'OTAN que le général d'un autre pays ? Ah non, chère madame, alors là, je vais vous dire. C'est très simple. Votre général français à la tête d'une armée otanienne, il obéit à qui ? Il obéit au président des Etats-Unis. Mais c'est tout. Il obéit au président des Etats-Unis. Il obéit à rien, personne d'autre. Nous aurons des informations dans le commandement intégré de l'OTAN, de l'influence. Non, vous y croyez pas. C'était la question. Mais je vais vous dire. Un, sortir du commandement militaire intégré n'empêche pas du tout de rester dans l'alliance avec l'OTAN. Deux, dès que le général de Gaulle est sorti en 1966 du commandement militaire intégré, il y a eu des accords militaires en 1967 entre les Français et les Américains pour justement réévaluer l'alliance entre les Français et les Américains. Donc, on n'a jamais cessé d'être alliés des Américains. Trois, quel est l'avantage fondamental ? Il y en a deux. Un, c'est de pouvoir parler souverainement. C'est-à-dire que les autres pays, les autres pays, pas seulement les pays occidentaux, considèrent que la voie de la France est libre et qu'elle n'est pas inféodée aux Etats-Unis comme aujourd'hui, ce qui permet accessoirement d'exporter nos avions. C'est parce que les Français ont une politique étrangère autonome qu'ils peuvent vendre des avions, par exemple, mais ils peuvent vendre d'autres choses, aux Égyptiens, aux Grecs, aux Indiens. Enfin, l'avantage d'être sorti du commandement militaire intégré, c'est que, comprenez quelque chose, quand on est au sein de l'OTAN, les Américains décident de tout. Il ne faut pas se leurrer. Les Américains décident de tout. Et ils disent à tel pays, toi, tu feras des chars. Toi, Hollandais, tu feras des bateaux. Toi, Allemand, tu feras des chars. C'est une logique de créneau. Et les Américains règlent tout. C'est-à-dire qu'au nom de l'intégration, de l'interopérabilité, ils estiment que c'est leurs armes qui doivent se vendre. Parce que qu'est-ce que c'est que l'OTAN ? C'est d'abord une machine à soutenir l'industrie militaire américaine. Et d'ailleurs, tous les pays européens achètent américains. Ils ne nous achètent pas français, je le remarque, à part la Grèce. C'est justement parce que l'en France était en dehors du commandement militaire intégré qu'elle a pu développer une industrie militaire autonome. Et c'est pour cela que nous avons une industrie militaire qui est souveraine. Parce que nous ne sommes pas soumis à la logique de créneau décidée par les Américains. Bien. En tous les cas, c'est l'une de vos propositions, sortir du commandement intégré de l'OTAN et pas du tout, précisons-le, de l'OTAN. On va prendre une question dans la salle. Mademoiselle. Bonsoir, M. Zemmour. Bonsoir, Mademoiselle. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on voit donc qu'au-delà d'être une guerre, ça devient une crise migratoire. Avec la politique d'accueil des réfugiés ukrainiens qui est honorable à juste titre, est-ce que vous justifierez ce qu'on peut considérer comme une différence de traitement envers l'accueil de ces réfugiés ukrainiens par rapport à d'autres réfugiés qui viennent plus du sud, syriens, afghans, etc. Est-ce que finalement, on n'est pas face à une hiérarchisation de l'importance de la vie de ces réfugiés ? Écoutez, je vais être franc avec vous. Oui, je fais une différence. Les uns sont européens, les uns sont chrétiens et les autres ne sont ni l'un ni l'autre. Ça ne veut pas dire que les uns sont supérieurs aux autres. Ça veut dire que du tout, puisque ce sont tous des êtres humains et que tous les êtres humains, évidemment, sont égaux, en dignité, et c'est une évidence pour moi. Mais en revanche, ils ne sont pas de la même civilisation. C'est ce que j'essayais de dire à Sonia Mabrouk. Et ils ne sont donc pas capables de vivre et de respecter les mêmes habitus, les mêmes modes de vie, les mêmes traditions. Ils n'ont pas la même histoire. Vous savez, vous êtes jeune et vous n'avez pas connu dans les années 80, puisque vous n'étiez pas né, il y avait le roi du Maroc qui s'appelait Hassan II, qui était le père de l'actuel roi. Et il y était invité à une émission d'une journaliste qui était très connue à l'époque et qui s'appelait Anne Sinclair. Et le roi du Maroc a très bien expliqué, vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est très visible, il a très bien expliqué que selon lui, il y avait une différence évidente entre l'immigration européenne qui était, disait-il, de la même trame avec la même histoire et ce qu'il appelait « mes marocains » qui n'avaient rien à voir avec cette trame. Parce qu'évidemment, ils étaient d'une autre tradition, d'une autre civilisation, avec d'autres héros, avec d'autres mœurs. Ça ne veut pas dire, et c'était le sens de ma réponse à Sonia Mabrog tout à l'heure, qu'il ne peut pas y avoir des individus qui peuvent, effectivement, adopter la civilisation européenne. Mais quand on a affaire à des masses, là, oui, ça devient un vrai problème et c'est la cause de ma candidature. Mais pour aller plus loin sur la question... Pour aller plus loin, madame. Donc, effectivement, je fais une différence. Oui, et d'ailleurs, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'après, je lis le Figaro, je vois certaines réactions, il y a ceux, les réfugiés ukrainiens et, profitant de l'ouverture des couloirs de Schengen, il y a à peu près 30% d'Africains, de Maghrébins qui, eux aussi, vont en Europe et, profitant de l'ouverture de Schengen, vont arriver dans les pays européens. Monsieur Zemmour, certains vous diront qu'ils fuient les mêmes bombes qui tombent en Ukraine. Mais ce qu'on aimerait savoir... Mais je vous ai dit, oui. Mais je suis d'accord. Je n'ai pas dit le contraire. Vous, au pouvoir, est-ce que vous dites, pour qu'on comprenne vraiment votre logique à ce sujet, que les pays européens doivent accueillir en priorité les réfugiés, on ne parle pas d'immigration, on ne parle pas de réfugiés de guerre européens et que, disons, les pays du Sud, les pays arabo-musulmans, dans votre esprit, doivent accueillir des réfugiés, je veux dire, de proximité des pays limitrophes. C'est ainsi que vous voyez les choses ? C'est exactement comme ça que je vois les choses. Et, effectivement, si chaque ère géographique accueillait ses propres réfugiés, on aurait beaucoup moins de problèmes, d'ailleurs, de problèmes pour tout le monde, y compris pour ces réfugiés. Parce que j'imagine que les gens venant du Maghreb, les gens venant d'Afrique, se sentent beaucoup mieux, beaucoup plus proches chez eux, dans des pays où la civilisation est la leur, où ils ont leurs habitudes, où ils ont leurs repères, que dans des pays européens. Et, en revanche, on voit bien... Le Liban, la Jordanie, la Turquie... Vous avez raison, c'est ce qui se passe. Exactement, d'ailleurs, comme les réfugiés ukrainiens, dont la plupart sont en Pologne. Ils veulent aller en Europe, dont c'est le problème, ils sont réfugiés. Vous avez raison. Mais, si vous voulez, il y a leur volonté et il y a la volonté du peuple français. Moi, je pense que la volonté du peuple français, c'est de ne pas les accueillir. Voilà. C'est d'accueillir des Européens parce qu'ils se sentent proches et pas d'accueillir une immigration venue d'autres continents et d'autres civilisations. car les Français estiment, à juste titre, on voit dans tous les sondages, qu'il y en a déjà beaucoup trop et que ça pose des problèmes insurmontables. On va prendre une autre question du public. Je ne sais pas où est le micro. Il y a beaucoup de questions. Personne, des gens qui n'ont pas encore posé de questions. Ceux qui n'ont pas posé de questions. Je crois que, monsieur, vous n'avez pas encore posé de questions. On vous repassera le micro, monsieur. C'est juste pour que tout le monde puisse parler. Bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi. Je m'appelle Maé et vous avez beaucoup parlé pendant la campagne d'une vision centrée sur les frontières, tournée vers le passé. Moi, je voulais vous parler d'une question qui est tournée vers l'avenir et dans un domaine où les frontières sont remises en cause. C'est le cyberespace. Vous savez, c'est cet espace où on peut découper ce territoire avec tous nos portables, nos ordinateurs, etc. Comment voyez-vous la défense de cet espace ? Est-ce qu'il faut créer des géants européens pour faire face aux géants américains pour recouvrer une souveraineté nationale ? Vous voulez dire pour Google ? C'est ça que vous voulez dire ? Oui. Les géants de la tech américaine. Et puis, en termes de défense, est-ce qu'il faut investir dans ce domaine d'avenir ? Comment voyez-vous notre souveraineté nationale et européenne sur ce sujet ? Alors, cette question est très révélatrice de ce qu'est l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe ne s'est jamais considérée autrement que comme un marché, comme un grand marché. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis 20 ans, depuis 30 ans, les grands, les fameux GAFAM américains se sont imposés sur le marché européen et qu'aucun leader, aucun groupe français ou européen n'a pu se défendre et n'a pu résister et n'a pu concurrencer ces grands groupes américains. Je vous rappelle que la politique de la Commission européenne, c'était de refuser justement à tout État de pouvoir défendre un groupe français, italien ou même des groupes européens. Le refus de toute politique industrielle, de toute aide à l'industrie. Il faut quand même savoir que ces grands groupes américains qu'on présente toujours comme nés de façon un peu mythique dans les garages des fondateurs prestigieux, vous savez, dont on connaît tous les noms de Bill Gates et autres, c'est un peu mythique. La vérité, c'est que, comme dit la blague américaine d'ailleurs, les garages, oui, mais ils étaient sur les porte-avions de l'armée américaine. C'est-à-dire que, sans l'armée américaine, il n'y aurait pas eu tous ces grands groupes. Donc c'est ça la naïveté européenne et c'est ça le dogmatisme de l'Europe. Pendant ce temps-là, eux, les Chinois, se protégeaient, n'avaient qu'eurent des règles de la concurrence et faisaient des grands groupes pour concurrencer les Américains parce qu'ils ne laissaient pas les Américains venir. Donc moi, je pense que, de toute façon, pour concurrencer les Américains, c'est trop tard. Je veux dire, pour concurrencer les GAFAM. Nous ne pourrons pas créer des grands groupes européens sur les terres technologiques des GAFAM. En revanche, et c'est là que la France, d'après moi, a un rôle à jouer, il y a des secteurs d'avenir, comme, vous avez raison, la cybersécurité ou alors, comme l'ordinateur quantique, qui sont accessibles aux Français. Et j'ai visité, pour tout vous dire, il y a un mois, un mois et demi, une société française, Ledger, je ne sais pas si vous connaissez, qui est spécialiste de cybersécurité, et là, vous voyez, il est encore temps de favoriser, d'aider ces groupes à devenir beaucoup plus grands et à concurrencer les Américains qui ne sont pas dominants dans ces secteurs-là. Ça veut dire plus d'investissement, pardon ? Ça veut dire, ça veut dire surtout, d'abord, le soutien de la commande publique française. Tout ce qui est interdit aujourd'hui par la Commission européenne. Je proposerais qu'il y ait une règle nouvelle et qui permette à chaque pays de protéger jusqu'à 50% par la commande publique ses propres entreprises. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense qu'il faut aider ces entreprises à tous les stades de leur développement. Par exemple, je propose que les Français puissent investir dans un livret innovation, un peu comme un PEA, qui seraient exonérés d'impôts à la sortie, etc., pour financer ces entreprises. Puis, je propose, quand ces entreprises sont un peu plus grandes, de favoriser également l'actionnariat salarié. C'est-à-dire que, vous savez, dans ces entreprises, les fameuses start-up, il y a beaucoup de salariés qui ont des actions, etc. Il faut absolument que ça ne soit pas, comme l'a dit, contrairement à ce que l'a dit le Conseil d'État il y a peu, associé à des salaires. Parce que ça veut dire charge sociale, etc. Troisième chose, pour toujours aider ces entreprises, je propose une règle qui est appliquée d'ailleurs à la Bourse de New York, à la Bourse d'Amsterdam, qui est les actions différenciées. Je m'explique. Vous avez un fondateur. Il a des actions à lui. Il a fondé sa société. Et puis, il veut grossir. Et donc, il va sur le marché en bourse. Si jamais les investisseurs étrangers, comme ça se passe tout le temps aujourd'hui, rachètent plus d'actions qu'il n'en a, il perd le contrôle de sa société. Moi, ce que je propose, c'est que les actions du fondateur valent plus en termes de vote, évidemment, que les autres actions des nouveaux arrivants. C'est ce qui existe aux États-Unis, c'est ce qui existe à la Bourse d'Amsterdam. Et c'est pour ça que beaucoup de sociétés françaises de start-up vont à ces bourses-là pour protéger leur société. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se targue d'être très attractif, la fameuse start-up nation et tout, mais il oublie une chose, c'est que 80% des plus gros accroissements de capital dans les start-up françaises sont le fait d'étrangers. Et donc, en vérité, ces gens-là, ils nous piquent nos sociétés. Donc, il faut absolument les protéger. Et par ailleurs, il faut aussi qu'il y ait plus de gens compétents parce qu'il y a toutes ces sociétés qui ont besoin de compétences et elles ne les trouvent pas assez sur le marché français. Donc, je propose de mettre au collège et au lycée une matière de programmation numérique, etc., pour qu'il y ait plus de gens compétents et de faire après une dizaine d'écoles sur le modèle de l'école 42 qui est créée, qui est remarquable, qui crée des ingénieurs en numérique, donc de faire une dizaine d'écoles pour développer parce que je veux que les entreprises françaises puissent avoir des compétences de français et que ces français ne soient pas attirés comme ils l'ont fait depuis 30 ans par les grands groupes américains parce qu'on oublie de le dire, mais ces grands groupes américains ont été fabriqués par des ingénieurs français, par des ingénieurs chinois, par des ingénieurs asiatiques et beaucoup moins par des ingénieurs américains. Donc, il faut que les talents français restent en France. Merci, Eric Zemmour, vous avez parfaitement respecté le timing pour une diversité de questions et merci d'avoir accepté comme les autres candidats de participer à ce grand oral de la présidentielle. C'est fini déjà ? Nous sommes entrés dans l'équité du temps de parole à égalité parfaite. J'aurais bien continué encore autant. Écoutez, on vous remercie et beaucoup de questions encore. On va aller poursuivre avec d'autres candidats. On va aller poursuivre et...